Bonjour, dans cette vidéo, nous vous expliquons comment journaliser les alarmes et comment imprimer les journaux. C'est quoi les journaux ? Les journaux servent de documentation, par exemple pour un processus de fabrication, comme base pour le contrôle des produits, par exemple, ou de la qualité. Des alarmes sont pour cela régulièrement éditées comme journal de vacations. Par exemple, ici j'ai un four, donc pour notre exemple, on va faire un four qui va mesurer la température, ok ? Et s'il dépasse, par exemple, 600 degrés Celsius, on va décloser une alarme. Donc ici, je veux, je veux, pour notre exemple, journaliser cette alarme, de toute façon, l'opérateur, il va, il va, il va, il va, la liste des alarmes qui sont apparues, et le faire sous forme de documentation, par exemple, pour le domaine qualité, ou bien pour nouveau maintenance, s'il a besoin de nouveau maintenance, ou bien au niveau commande de contrôle de notre système, de notre système, ok ? Il va y avoir des documentations sur une paperasse, de toutes les alarmes qui sont apparues, ok ? Donc ça, c'est notre objectif. Avant de commencer, donc n'hésitez pas à, donc, à s'abonner à notre chaîne YouTube, Hamadi Ben Sessi, où vous allez trouver plusieurs vidéos, dans le domaine automatisme, pour les automatismes, Alain Bradley, Schneider, ok ? Donc, n'hésitez pas à s'abonner, et aussi d'inviter vos amis à abonner à notre chaîne YouTube, Hamadi Ben Sessi. Donc, ici, on va commencer tout d'abord par le, par la création d'un projet. Donc, ici, on va créer un projet sous T-Aported. Donc, ici, on va, tout d'abord, la première étape, c'est la création d'un projet. Ensuite, on va faire la configuration matériel. Ok ? Donc, ici, pour notre cas, pour notre exemple, on va utiliser un automate S7300. Mais bon, vous pouvez choisir, pour ce qu'est l'automate, S7400, S7300, S7200 et S7500. C'est la même chose, car lorsque je parle des journaux, donc, je parle au niveau INCC. Donc, pour le nouveau automate, vous pouvez choisir l'automate que vous voulez. Ok ? Mais bon, pour cet exemple, je vais travailler avec un automate S7300, et je vais utiliser PLC S7300, ok ? Donc, vous pouvez choisir, c'est-à-dire que vous voulez travailler avec un automate virtuel. Donc, c'est à vous, comme vous voulez, si vous voulez travailler avec un automate virtuel, ou bien un automate virtuel, ok ? Donc, tout d'abord, je vais créer un projet. Créer, je vais créer un projet. Après la création de projet, je vais choisir l'automate. Donc, comme j'ai dit, je vais choisir automate S7300. Et puis, je vais créer un projet. Donc, on va passer maintenant, configurer un appareil. Ajouter un appareil. Donc, je vais choisir un automate S7300, CPU, donc 314, par exemple, CTB, qui est le cas de l'entrée sorcier analogique. Donc, ici, j'ai choisi un automate S3300. Donc, ensuite, on va passer à la partie pour gamma 100. Donc, rapidement, on va faire la mise en échelle de l'entrée analogique, de l'entrée capture de température, qui permet de mesurer la température entre 0 et 850 degrés de siestus. Donc, on va faire rapidement la mise en échelle. Donc, pour... Donc, je vais déclarer d'abord une entrée analogique. Ensuite, je vais faire la mise en échelle. Mais bon, ici, 750 200, elles sont des adresses un peu éloignées de l'adresse max de MemoriMage d'entrée et de MemoriMage d'entrée. Donc, je vais faire une vidéo où je vais expliquer c'est quoi le MemoriMage d'entrée et la MemoriMage d'entrée et la MemoriMage d'entrée, et quelle est la limite de choisir des adresses. Donc, ici, je vais changer cette adresse, par exemple, ici. Les entrées, par exemple, là, sont... La même chose au niveau sortie. Donc, je vais vous expliquer dans une autre vidéo que ça veut dire MemoriMage d'entrée et MemoriMage d'entrée. Donc, ici... Donc, ici, je vais déclarer l'entrée analogique septembre. Septembre. Où je vais faire ensuite au niveau programmation, la mise en échelle. Je vais le transformer 0,27548 à 0,850 du casse-cius. Donc, je vais utiliser Scale. Donc, septembre. Je vais déclarer un bit M0.0 qui contient une valeur 0, c'est-à-dire septembre, 0,27548, je vais le transformer en 0,850. Donc, si vous n'avez pas compris ça, vous avez trouvé une vidéo dans la partie analogique qui explique comment on peut faire la mise en échelle d'entrée analogique. Ici, je vais mettre température, c'est la valeur après la mise en échelle. Et ici, erreur, c'est l'existe au niveau R, au niveau conversant. Donc, je vais le définir au niveau mémoire. Global Memory. Définir. Donc, après la mise en échelle, où je vais contrôler la valeur de la température qui se trouve au niveau mémoire MD4. Donc, je vais maintenant passer à la partie supervision. Donc, je vais ajouter un appareil HMI. Donc, par exemple, je vais saisir Comfort Panel, 9 pouces, TP. Donc, pour notre cas, on doit ajouter une panel qui contient le même port de communication que notre automate. Par exemple, notre automate contient le DP, qui contient le port Prophibus. Donc, je dois choisir un panier qui possède un port Prophibus. Si vous avez, par exemple, choisi un 3D 7200, ou un autre automate qui possède un port Prophibus. Donc, vous allez choisir une panier qui contient le même port, c'est-à-dire port Prophibus. Donc, je vais faire OK. Donc, je vais faire la partie connexion entre le panel et le automate et le 300. Terminé. Terminé. Donc, après la création de notre HMI. Donc, HMI, c'est le programme de notre panel. Donc, tout d'abord, avant de parler de ce journaux. Donc, tout d'abord, on doit faire la configuration des alarmes. Donc, c'est pour ça qu'on doit aller ici, Alarm et HM. On va configurer une alarme. Mais bon, si vous n'avez pas compris, qu'est-ce que je suis en train de faire au niveau de configuration alarmes, vous allez trouver dans ma chaîne YouTube, une vidéo qui explique comment on peut configurer, comment on va faire la gestion des alarmes analogiques et tout de rien. Donc, une vidéo qui explique la configuration des alarmes tout de rien et analogiques. Donc, ici, je vais configurer une alarme analogique. Car je vais contrôler la température. Ajouter. Je vais ajouter un texte, par exemple, température max, je ne vais pas, C. Je vais ajouter une classe. Je vais l'appeler, par exemple, alarm. Alarme faux. La même chose au niveau nom d'affichage. Je vais contrôler ici la température qui se trouve au niveau variable API. L'automac, température. Bien sûr, ici, la valeur où il va déclencher l'alarme, c'est la valeur de la température. Elle est supérieure à 600. Donc, si la température est supérieure à 600, je vais déclencher une alarme. Mais bon, pour l'autre cas, je vais faire une seule alarme. Mais bon, vous pouvez ajouter plusieurs alarmes. Donc, mais bon, c'est une alarme suffisante pour tester notre application. Mais bon, pour suivre vos besoins, vous pouvez déclarer les alarmes que vous voulez. OK? Donc, ici, après la déclaration des alarmes, on passe maintenant à notre journal. C'est-à-dire, je vais imprimer les alarmes qui sont apparues. Donc, comment je peux imprimer à travers des journaux? Donc, je vais ajouter un journal ici où je vais afficher, où je vais imprimer les alarmes sur forme de papier. Quand je vais ajouter un alarmes, je vais l'appeler Alarme faux. Et ici, donc, on va marquer là, si j'ai ajouté un journal. Donc, comme si j'ai ajouté une feuille blanche où je vais, où je vais imprimer les alarmes, les alarmes de faux que j'ai créées. Donc, ici, vous avez en tête, détails de la page. Et enfin, vous avez l'en tête, pied de la page. OK? Donc, par exemple, dans l'en tête, dans l'en tête, je vais ajouter une photo. Donc, vous pouvez ajouter la photo. par exemple, de votre société. Donc, la photo que vous voulez. Par exemple, ici, je vais ajouter une photo. OK. Ensuite, on peut ajouter un texte. Par exemple, ici, je vais dire Alarme faux. Donc, je peux changer, par exemple, la couleur. Vous pouvez le mettre ce que vous voulez. Taille, par exemple, 25, gras, italique, tout ça. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ici, je vais ajouter ici une date. Voilà. Une date. Elle permet d'afficher la date de la pression. C'est-à-dire, cette feuille, lorsqu'elle a été imprimée, à quelle date elle sera imprimée. OK. Donc, après que j'ai été mis en tête, au niveau le cœur de la page, donc ici, au niveau, donc ici, je choisis entre, au niveau contrôle, vous avez le choix ou bien de journaliser les alarmes ou bien de journaliser les recettes. C'est-à-dire, vous allez afficher ici, les alarmes ou les recettes. Mais bon, pour notre cas, on va faire le journal des alarmes. Je vais faire une autre vidéo pour expliquer comment on peut faire le journal des recettes. Donc ici, je vais choisir alarmes pour afficher les alarmes. Donc, on va remarquer au niveau du corps de la page, j'ai ajouté un tableau qui permet d'afficher les alarmes comme les alarmes. Mais ce n'est pas toutes les alarmes. Donc, c'est pour ça, je dois aller aux propriétés générales. Je ne vais pas afficher les alarmes qui appartiennent à la classe R1. Donc, je vais afficher les alarmes qui appartiennent à la classe que j'ai créée Alarmes Faux. Au niveau mise en page, je peux ajouter des champs ou bien à supprimer des champs que je n'ai pas besoin. Par exemple, je peux faire un nom d'affichage, un nom de groupe d'équipement, diagnostic, etc. Si vous voulez ajouter d'autres champs, vous pouvez le ajouter. Ok. Donc, au niveau de le corps de la page, ici, on va créer un tableau qui permet d'afficher les alarmes. Donc, on va imprimer les alarmes. Au niveau pied de page, par exemple, ici, je vais ajouter le numéro de la page. Donc, ici, il va afficher le numéro de la page. Par exemple, si j'ai 3 pages, page 1, page 2, page 3, c'est-à-dire, il va ici, combien de pages que vous avez. Donc, ici, après que j'ai terminé la configuration de notre journal, je vais donner maintenant, je vais donner ici, le doigt à un opérateur imprimé. Donc, comment on peut faire là? Donc, ici, je vais ajouter un bouton à votre vue. Un bouton. Lorsque l'opérateur clique sur ce bouton, je vais l'appeler par exemple imprimer imprimer à la imprimer à la lorsque je clique, donc, je clique sur le bouton propriété événement. Lorsque je clique sur le bouton alarme, donc, et je vais imprimer. Donc, ici, je vais ajouter une fonction. fonction imprimer. Je vais imprimer quoi ici? Je vais imprimer un journal. Quel journal que j'ai imprimé? Donc, je vais imprimer ce journal. Journal pour, donc, ici, je dois spécifier quel journal je veux. OK? Mais bon, ici, vous pouvez ajouter plusieurs journois. OK? Bon, pour notre exemple, on va s'intéresser seulement à un seul journal. Donc, c'est le même travail. OK? Donc, je vais enlever ça. je vais ajouter un champ, par exemple, seulement pour l'affichage, pour afficher la valeur de la température. OK? attribut général. Température. Seulement pour afficher la température. Pour voir la température. OK? Donc, on va tester maintenant l'application. Donc, ici, je vais cliquer sur le PC1. Je vais lancer le simulateur. Bien sûr, si vous avez un automatériel, donc, vous pouvez directement faire le chargement. Mais bon, ici, je vais tester avec vous un automatériel. Bien sûr, lorsque je vais lancer le PC1, il va lancer automatiquement le chargement de programme. Donc, c'est bon. Je vais charger, par exemple, à travers le port-profinet NPI. Donc, il ne possède pas le port-profinet. NPI, lancer la recherche. NPI, lancer la recherche. L'automatériel est ouvert. Donc, je vais l'arrêter. Actualiser. Charger. Donc, je vais retomarrer l'automatériel. On va draper. Et bon, au niveau HMI, ici, je vais lancer la simulation. Mais bon, avant de lancer la simulation, on doit spécifier que le PC, comment il va récupérer le niveau supervision, comment il va récupérer la valeur de la température. Donc, on doit dire qu'il va récupérer l'automatériel PCSIM à travers le port NPI. Donc, comment on peut faire ça ? Donc, on doit aller par notre configuration PG, par mettre dans ta face PG-PC. Donc, je dois expliquer ici comment le PC, il va faire la supervision de l'automat à travers S7 Online. C'est-à-dire, il va accéder au programme de l'automat à travers un automate virtuel PCSIM à travers le port de CPIP. Mais bon, pour notre cas, c'est vrai, c'est un automate virtuel PCSIM mais pas, c'est pas le test de CPIP, c'est PCSIM à travers le port MPI. Donc, je vais lancer la simulation ici. mais bon, avant de l'impression je dois connecter l'imprimante à notre PC. Donc, ici, j'ai connecté l'imprimante je dois le configurer comme imprimante par défaut. Donc, on peut faire ça de démarrer périphérique à imprimante ici, l'imprimante que j'ai c'est un automate donc, brother DCP195C donc, je dois cliquer à droite et définir comme imprimante par défaut c'est-à-dire lorsqu'il va imprimer il va imprimer à cette imprimante. Donc, pour votre cas, vous allez choisir l'imprimante que vous avez. Ok. Après que je saisis l'imprimante donc ici je vais déclencher des alarmes lorsque l'alarme sera déclenchée lorsque j'ai dépassé 600 donc je vais dépasser 600 je vais déclencher d'autres alarmes plusieurs alarmes à chaque fois je dépasse le 600 degrés c'est-ce donc voilà donc maintenant l'opérateur il va imprimer les alarmes qui sont apparus donc qu'est-ce que va faire l'opérateur il va cliquer sur imprimer donc lorsqu'il clique à imprimer l'alarme il va imprimer le journal que j'ai créé à travers l'imprimante comme vous remarquez donc il est en train maintenant d'imprimer le journal donc je vais vous montrer je vais vous réclamer pour vous montrer la page qui a été imprimée donc il est en train de maintenant d'imprimer la page donc je vais ouvrir le cas maintenant pour vous montrer la page qui a été imprimée donc voilà la page qui a été imprimée donc vous voyez ici vous avez l'image d'alarme pour la date de l'impression ok les alarmes qui sont apparus vous avez utilisé un tableau qui contient les alarmes et ici vous avez trouvé le numéro de la page ok donc voilà l'appel qui a été imprimé qui contient les alarmes qui sont apparus si par exemple si par exemple vous n'avez pas une imprimante vous pouvez tester donc ici donc on doit aller périphérique et imprimante on peut utiliser pdf créateur c'est quoi pdf créateur par défaut pdf créateur lorsque vous l'avez imprimé une page ok il va l'afficher il ne va pas l'imprimer il va l'afficher comme un fichier pdf ok donc si vous n'avez pas imprimante vous pouvez utiliser celle-ci donc ici par exemple je vais lancer le simulation donc je vais déclencher plusieurs alarmes ici je dépasse la valeur 600 degrés Celsius donc ici je vais cliquer sur alarme mais bon cette fois elle ne va pas l'imprimer il va l'afficher sous forme pdf par exemple vous mettez le nom que vous voulez sauvegarder donc il va ici il va l'afficher sous forme pdf dans le quartier ici le r il va l'afficher il va l'afficher au niveau dans le quartier c'est pas c'est pas pulle dans le quartier Donc voilà la page qui sera C'est la même page qui va apparaître Lorsque vous allez imprimer Ici vous avez la date L'image, la date de la pression Les alarmes qui sont apparus L'heure, à quelle heure il a apparu cette alarme La date, le texte Le texte, ainsi de suite Ok La liste de les alarmes Et aussi Vous avez à la fin Le numéro de la page Mais bon ici nous avons une seule page Donc c'est pour ça les messieurs Un seulement Merci pour votre attention